salut les optis et pro team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo beaucoup d'entre vous devraient aimer puisqu'on va parler prospection mais pas juste prospection the prospection on verra le maximum atteignable en pratique et en théorie en fin de vidéo tout en parlant des nouveaux items j'attendais d'avoir les versions finales des nouveaux items et de les avoir un peu ici moi même pour avoir un avis un peu objectif sur le sujet et au moins complet comme ça on aura fait le tour de la prospection sur la chaîne d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin puisqu'on s'amusera à tester nos chances de drop chacun des dofus avec le maximum de pp sur une team et comme d'habitude si ça vous plaît vous connaissez la chanson n'hésitez pas à vous abonner à nous rejoindre sur les réseaux sociaux en première ligne de description et le pouce bleu des familles qui soutient énormément et qui motive à continuer ce genre de contenu donc merci d'avance à ceux qui y pensent et avant de commencer je vous renvoie vers la vidéo des stuff prospection que j'ai fait il ya de ça un moment pour ceux qui l'ont pas vu ça vous donnera des bases et des infos sur certains stuff classiques puisqu'on va évidemment pas pouvoir tout revoir ici et on parlera que du très haut niveau évidemment pour les records je vous mets le lien en description comme d'habitude on va aller de toute façon crescendo en commençant par ce qui est courant sur les erreurs classiques avec plusieurs variantes à très haut niveau et sans parler des stuff irréalisable dans un premier temps et pour la première variante commence directement celle ci ça sera la classique avec un mélange cohérent et de très bons compromis on a le fameux full stuff sous bois qui restera notre base en tout temps puisqu'il apporte énormément de prospection que ce soit sur les items en eux-mêmes ou en bonus panoplie à côté de ça on a la cape et l'anneau tot l'anneau blitéré le casse carnage et la cra la mention on se retrouve avec un rox énorme il peut au plus que correct une prospection est normal aussi même si pour le coup j'ai mis les nouveaux dofus on se fait plaisir ça vous donnera peut-être envie à vous d'avoir ce build monstrueux et on arrive à un total de 596 en prospection on se rapproche vraiment beaucoup des 600 vous allez voir qu'on va vite dépasser ce seuil c'est le stuff de base que je conseille d'avoir en haut prospection à très haut niveau ça fait le taf partout évidemment ici parfois on a de l'over 13 prospection comme sur les anneaux je vous assure que c'est faisable mais oui c'est horrible et très coûteux en réalité vous tournerez plutôt souvent autour des 580 585 prospection si vous voulez pas trop forcer ensuite on va rapidement présenter trois autres variantes en commençant par le classico un peu plus axé prospection en passant par un mix avec les nouveaux items et en finissant par les double over des enfers d'ailleurs petit aparté clin d'oeil à temporis rétro où les stats seront pas capés donc on pourra rajouter jusqu'à 715 de chance sur un édutrophes level 200 soit 71 de prospection dites vous que vous pouvez donc ajouter jusqu'à 71 à tous les résultats que je vais vous donner au cours de la vidéo sur temporis alors pour la première c'est assez simple on prend le stuff d'avant en place la mucrala par la mutote et au total on gagne 5 de prospection on gagne les 40 chances de la mue plus le bonus total de 10 chances en plus vous l'aurez compris en faisant ça on perd 1 po 5 dommages voire plus vu la difficulté d'fm de la mutote en 33 pp dido c'est pas mal de sacrifices ce genre de variante elle est plutôt intéressante si vous tapez 40 mille captures sans jouer les aînus ou alors sur des décès des dark vlad enfin des petits mobs en tout cas en général en arène mais hormis ça c'est pas forcément hyper viable pour le peu qu'on gagne par contre du coup comme vous le voyez on dépasse les 600 pp et ça c'est stylé le cap il est passé mais vous allez voir qu'on peut encore bien monter pour la deuxième variante on va à nouveau prendre le stuff dont on a parlé juste avant comme ça tout se suit et on monte un peu en prospection on pourrait se demander si la cape ilisa elle c'est un bon choix théoriquement on peut grappiller 10 de chance mais c'est une fausse bonne idée puisque la cape elle est à 20 pp de base donc c'est horrible à ouvrir en 33 d'autant plus qu'on perd le bonus panneau donc au final ça revient au même et en plus on perd le 1 sur 2 cc parce qu'elle donne pas de cc fallait le souligner puisqu'on me pose souvent des questions sur les nouveaux items sur les aînus pour tout voir en détail en parlant de tout voir l'anneau ilisa elle il peut être utilisé en remplacement d'un des anneaux mais si on a encore deux soucis si on remplace l'anneau tot vous pouvez grappiller un po en perdant un pp et un dommage et en ayant apparemment un item bien plus difficile à fm que l'anneau tot qui se monte vraiment bien à 33 en pp donc à nouveau selon moi c'est une fausse bonne idée pour ceux qui ont déjà de quoi bien ouvrir leur anneau tot sinon ça peut être ok et si on remplace l'anneau blitéré ici c'est encore pire on a une autre problématique c'est qu'on est plus d'un sur deux cc déjà rien que ça c'est mort mais en plus on perd quatre dommages pour un petit po gagné et à nouveau un item plus difficile à fm donc je suis pas fan et du coup pour la dernière de ces trois variantes on arrive au fameux double over que je me suis récemment amusé à faire sur tous mes aînus donc je pourrais parler en connaissance de cause ici on prendra le stuff full pp en essayant d'être objectif et de faire un truc réalisable maintenant on va reparler rapidement d'un aspect qu'on avait évoqué après nos tests sur la bêta c'est qu'il est possible de réaliser un double over pp et chance uniquement dans un sens c'est à dire que vous devez d'abord over pp puis over chance l'inverse sera irréalisable le système de fm vous en empêche c'est d'ailleurs dommage puisqu'on pourrait très facilement over à 20 en chance puis tenter l'over pp pour gagner encore plus puisque de toute façon c'est 1 sur 100 mais bon vu qu'on sait ça nous faut over à 33 pp nos items puis passer une rachat pour grappiller 10 de chance évidemment on fait ça que sur les items avec 30 pp de base pour que ce soit pas trop difficile et à partir de là je pense que c'est comme de l'exo on a une chance sur 100 de passer l'over chance en succès crit après avoir over pp bon vous vous en doutez mais c'est de l'optimisation tryhard je vous conseille pas forcément de reproduire ça si vous n'avez pas le budget pour les curieux dites vous que ça coûte plusieurs dizaines de millions de kama par item pour certains à faire étant donné la difficulté surtout que je m'imposais de très aux jets avec dommage perf chance perf etc mais grâce à ça en comptant ceinture bottes et coiffes on gagne 32 chances par personnage on pourrait aussi le faire sur la cap tot mais je m'y pencherai pas pour le moment et voire jamais d'ailleurs même si je les mis sur ce screen pour les curieux grâce à ça on arrive théoriquement à 605 en prospection et là on est sur quelque chose d'atteignable et réalisable humainement enfin pour le moment maintenant on va passer au dernier stuff l'ultime que dis-je l'excellence mais avant d'y passer on va parler de comment gagner encore en prospection sans toucher au stuff hors combat et là vous aurez compris où je veux en venir les bonbons et autres gourmandises il ya plusieurs gains le premier ce serait celui de pandala un bonus de 25 en chance ça fait entre deux et trois de prospections par perso selon si ça arrondit votre total ou pas on a aussi les bonbons qui donne un peu de chance c'est dérisoire et pas rentable mais il faut le souligner ensuite on a les deux à jour récents le premier c'est genre bac et le deuxième c'est persimol là aussi j'ai fait une vidéo tuto pour ces bonus que je vous mets aussi en description et c'est pas du tout négligeable puisqu'on peut gagner 60 de prospections par enu et enfin on a le meilleur bonus le bonbon du chanceux qu'on obtient grâce aux pouces de temps fougit souvent elle même donnée aux joueurs quand il ya un rollback ou un souci majeur sur un serveur celui là il donne 100 prospection pendant 30 combats donc c'est monstrueux et on va le prendre en compte du coup pour notre stuff d'excellence on prendra le plus 100 et deux persimol qui font chacun plus 20 donc plus 40 puisque sur cette version on peut cumuler attention par contre à n'utiliser que persimol avec le bonbon du chanceux puisque si je me trompe pas genre bac enlève le bonbon du chanceux et là théoriquement on arriverait déjà rien qu'en ajoutant ces trois bonus à 745 de prospection par enu c'est monstrueux vous en conviendrez mais on peut encore monter plus haut et là pour le coup on arrive dans l'impossible et l'irréel mais théoriquement on a une limite de 745 dans le réalisable hors temporis encore une fois du coup pour ce fameux dernier irréalisable vous rappelez sûrement des double over que je vous disais en ajoutant une ruine rachat sur chaque over pp si on exagérait la chose on pourrait mettre jusqu'à 101 en chance sur chaque item en plus de l'over pp et pour les curieux la probabilité de passer ce genre d'items c'est quelque chose comme 1 sur 100 puissance 5 en moyenne pour ceux ayant déjà 30 pp max de base est sûrement une chance sur 100 puissance 6 ou 7 pour les plus petits items ça représente globalement une chance sur des centaines de milliards par item donc bien sûr là on est du côté de l'inatteignable sans faille duplication en tout cas notez qu'on a 8 items par perso et 8 perso donc cette chance sur des milliards vous pouvez la multiplier par 64 enfin bref ça n'a plus aucun sens c'est mathématiquement considéré comme impossible et on arrive à un magnifique total de 782 de prospection c'est phénoménal on va comme promis s'amuser à calculer nos chances de drop chacun des dofus avec ce genre d'abus qui je le rappelle sont irréalisables dans les faits mais c'est juste pour voir les limites du jeu comme prérequis et vu qu'on adore l'exagération on prendra évidemment en compte qu'on aura 8 enu que chacun aura bien sûr 782 pp logique qu'en combat on aura une chance crit max donc plus 12 pp par enu et que chaque coffre des neutropes sera chargé au max théorique donc environ 550 en prospection chacun on prendra aussi le maximum de chale possible puisque autant être dans l'abus à fond donc avec économe et compta à peu près 450% de chale est d'ailleurs petit aparté pour dire qu'on parle du max pp théorique hors combat dans cette vidéo en combat on pourrait mettre cet et cas qui font triple roulette avec un autre classe pour chopper 400 en chance x 21 avec les deux pôles aussi du coup on pourrait augmenter à quelque chose comme 1600 de prospection sur un seul perso mais bon ça c'est pas le même débat du coup on arriverait donc ici un total de 10 1752 de prospection de groupe en combat et on va voir les dofus dans l'ordre en vous épargnant les détails de calcul d'abord pour l'émeraude donc on aurait environ 60% de chance de drop c'est absolument monstrueux plus d'un dofus tous les deux combats c'est une capture sur laquelle on fera sûrement des trucs vraiment sympa dans le futur ensuite pour le turquoise sur le décès ou le pourpre sur le torore d'ailleurs ça revient au même presque une chance sur 8 là aussi c'est monstrueux comparé à ce qu'on a l'habitude de voir ensuite on a les deux nouveaux dofus là c'est assez simple à calculer on fait x2 donc c'est une chance sur 16 et enfin pour le fameux vulbis plus ou moins une chance sur 167 ça n'a aucun sens quand on sait qu'habituellement on est plutôt à une chance sur 600 et c'est quand même là qu'on peut se rendre compte à quel point le vulbis il est rarissime même avec des stats des stuff et des chals irréalisables on a moins de chance de drop que de passer un exo et pourtant une chance sur 100 c'est déjà pas énorme enfin bref je pense qu'on a bien fait le tour de la prospection pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à le faire savoir en plaçant le mot excès dans votre commentaire enfin bref j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous un très bon farm et je vous dis à très vite pour la suite des aventures bye et